Bonjour encore une fois, l'Institut culturel italien a le plaisir d'accueillir la première projection exclusive de FNN, les documentaires qui racontent la culture urbaine à Dakar et dans le même temps marqués par la construction d'une nouvelle chanson, une rencontre entre des artistes sénégalais et italiens. Les rencontres des cultures, le dialogue entre l'Italie et le Sénégal est évident dans ses parcours artistiques et c'est aussi l'approche qui se croise et s'inscrit parfaitement dans la mission et les objectifs de l'Institut culturel italien qui, comme vous le savez, a réouvert ses portes en 2020. L'Institut promet la langue et la culture italienne en proposant des cours de langue et des événements culturels mais le plus important pour nous est le développement des projets de coopération culturelle qui rassemblent des artistes, des pratiques et des entreprises culturelles et créatives de deux pays, l'Italie et le Sénégal. Je tiens donc à remercier Sylvia Lamy de l'EVIA, les ANG, CSB et COSPÉ et l'Agence italienne pour la coopération pour avoir proposé de présenter ici ces documentaires en même temps qu'en Italie. Donc, lorsque j'ai vu les documentaires, j'ai apprécié la qualité technique et les récits que les réalisateurs ont su construire de telles scènes urbaines d'Akaroua, mais aussi la conscience sociale d'un artiste comme l'Euse et la fraîcheur expressif des Foula qui porte dans son bagage et dans son ADN italo-sénégalais la complécité, la beauté, la richesse d'un cafou entre les cultures. Donc, merci à tous et merci aussi à la presse d'être ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.